Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire, ils ont dit non au cessez-le-feu le 211e commandement bataillon venu de Lubumbashi et Tagoma pour défendre l'intérêt territorial. Ils ont reçu les encouragements de leur chef hiérarchique. Et puis, la résidence du directeur provincial de la RTNC Sud Kivu est occupée illégalement par deux membres du gouvernement provincial. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Signature devant le gouverneur militaire de l'Itori, Johnny Luboyan Kachama, de l'acte d'engagement par le FIQ. Ils ont décidé de déposer leurs armes. Plus de détails dans cet élément de reportage. C'est seulement avec votre arrivée et avec le vénement de l'état de siège que le peuple bira a trouvé en vous un collaborateur, une autorité qui écoute et qui est prête à recevoir pour comprendre la situation. Créée en 2019, la milice FIQ qui est plus connue sous le nom de Chiniaki Lima s'engage désormais à arrêter de commettre des exactions. Si la population y adhère au programme de DRCS, son acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités a été lit par son porte-parole ce lundi, à Bounia lors de la récétition du dialogue de la communauté bira tenu du 11 au 14 avril à Nyakunde. Une décision consécutive à la recommandation de la communauté bira, dont elle présenta les professeurs Katobungi Shabaku, sali la collaboration du gouverneur militaire de l'Uturi pour l'obtention de ces résultats. Nous avons tourné la page noire et nous sommes engagés pour la paix, pour le développement. C'est cela le grand message que nous donnons aujourd'hui. Nous voulons montrer que le peuple bira est capable de se relever, puis de donner l'exemple à d'autres pour qu'ils puissent suivre le modèle que nous venons de démontrer aujourd'hui. La société civile de l'Uturi appelle les autres groupes armés à emboîter les pas de la milice FIQ et à faire la paix. Nous pensons que c'est le début de l'état fort dont nous avons besoin à l'Uturi. Nous avons salué cette attitude et nos frères de FIQ. Nous leur demanderons d'aller plus loin que ça jusqu'à déposer les armes. Au gouverneur militaire de l'Uturi, de saluer cet engagement et de l'affirmer sa détermination à pacifier l'ensemble de la province. L'engagement unilatéral que vous avez pris, c'est quelque chose de très grand. Vous avez donné l'exemple. Je voudrais vous dire ceci. Nous avons de grands enjeux aujourd'hui. Les enjeux que nous avons, c'est pour mettre effectivement fin à cette violence. Pendant ce temps, les forces armées poursuivent la traque de groupes armés non favorables au processus de paix. En territoire de Djougou et d'Irumou, Assirema, des grès ou des forces, tous les groupes armés seront neutralisés par les forces loyalistes en cette période. De l'état de siège, conformément à la vision du commandant suprême de l'armée, Félix-Antoine Tiseké de Choulombou, qui est déterminé à restaurer la paix et l'autorité de l'État à l'intourier pour son développement. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, des journalistes de la RTNC Bukavu tabassés et mobilisés, selon dit par des policiers commis à la garde du ministre provincial des médias, Jérémy Basimane. On en parle dans ce reportage. C'est avec désolation et chagrin que les journalistes de la RTNC Bukavu ont constaté lundi le 30 mai l'occupation illégale de la résidence officielle du directeur provincial de la RTNC Sud Kivu par deux membres du gouvernement provincial. Cette résidence était pourtant octroyée depuis 1957 au directeur provincial de la RTNC Sud Kivu basé à Bukavu. Réhabilité dans le cadre du partenariat public-privé, la résidence est aujourd'hui convoitée par les membres du gouvernement provincial, notamment le ministre provincial des communications et médias, M. Jérémy Basimane Ziroumana, et le commissariat général des petites, moyennes entreprises et artisanat. La délégation syndicale de la RTNC Sud Kivu envisage des actions jusqu'au jour où la RTNC Bukavu récupérera la résidence du directeur provincial. C'est vraiment une surprise générale de voir que c'est l'État provincial, le gouvernement provincial qui est censé nous accompagner et le pays qu'on a, c'est encore ce gouvernement provincial qui est en train de nous aborder ça. Nous, nous sommes des sinistrés après l'incendie de l'hôtel de Postes. On n'a même pas eu un seul, un petit papier. On n'est pas parlé d'une rame de papier. M. Jérémy Basimane, le ministère provincial des médias, en signe des compassions avec son média, parce que c'est le média public, mais c'est ce même ministère qui s'est arrangé les kilos de venir occuper illégalement ce bâtiment de la RTNC. Après l'incendie de l'hôtel de Postes de Bukavu, où fonctionne la RTNC Bukavu dans des conditions difficiles, celle-ci n'a jamais reçu ni visite ni assistance du dit ministre des tutelles. En sitine, ce lundi 30 mai, sur les lieux où se trouve cette résidence sur l'avenir Mbakian, commune d'Ibanda, les cadres et agents de la RTNC ont été brutalisés et même molestés par des éléments de l'ordre commis à la garde du dit ministre provincial. Poursuivant ce journal, le chef d'état-major général des Fardessi est allé reconforter le bataillon commando venu de Lubumbashi pour défendre l'intérêt territorial. Ils ont reçu les encouragements de chefs de Fardessi ces derniers en disant au Cessé Le Feu. Reportage. Veni de Lubumbashi en renfort, le 211e bataillon commando, à Arécy ce dimanche le 29 mai 2020, la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Le général d'armée Mbalamou Saint-Céselestin a saisi cette opportunité pour galvaniser les morales des troupes des Fardessi. Il a appelé chaque militaire à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et ses biens. Écule mon bimba, ya la République démocratique du Congo, et tient miso et païna vino. Et tient miso et païna vino, ponate, bo bate la mboka, mongona, azali, kotante, kobotola, et tient miso et païna vino, et tient miso et païna vino. Et tient miso et païna vino, ya la République démocratique du Congo. Poète, mongona, akotate, azu ata eteni mokete. Miso ya mibale ya makashi, ezali ya pobate la pe populasyon abiso, na biloko na vango, pe kosali sa gouvernement abiso, pon a development. A bengi vino, pobo ya kosali sa mousala yao, ba hoyo mabandaki yao wa, pote, populasyon abiso ya, nor kibu, na ya ituri, ezapo bundi sama, na M23, na adef, banguna ya mboka na biso. Aux affaires étrangères, le vice-premier ministre Christophe Lutundula va bientôt rencontrer les membres du conseil de sécurité de New York et ce après la condamnation de l'agression rwandaise sur le sol congolais au sommet sur le terrorisme tenu à Malabo. On en parle avec Doris Mouzotamboui. La situation actuelle à l'est de la République démocratique du Congo est révoltante. Tout est clair, les preuves sont irréfutables. La guerre qui tue les milliers de congolais est fait des milliers des réfugiés et soutenue par le Rwanda. Des voix se sont élevées pour condamner cette agression qui dure depuis 20 ans. A Malabo, en Guinée équatoriale, lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine, il y a 72 heures, les chefs d'État et de gouvernement ont unanimement condamné cette agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Aussitôt le sommet terminé, Christophe Lutundula Palapé Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, est dépêché à New York aux États-Unis par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tuseke du Tulumbo, pour une rencontre avec les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parlons à présent de la transition énergétique. Le premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kienge encourage la signature d'un accord de coopération avec le groupe australien. Pati Tondongu Kizonda reportage. Une délégation du groupe australien dit fort issu future industrie FFI à la primature ce lundi 30 mai 2022. Elle était porteuse d'un rapport au premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalukunde Kienge sur l'état d'avancement du projet d'investissement dans la production de l'hydrogène vert à partir du grand barrage Tinga. C'est là où on veut d'obtenir la signature d'accord de coopération dans le cadre de la transition énergétique. Au-delà de sa capacité dans la transition énergétique, l'hydrogène vert est adapté aussi dans la production d'ammoniaque vert et les traitements des métaux verts à des fins de consommation locale et de l'exportation. Selon le directeur général des fortes et su futures industrie, son groupe compte produire 70 mégawatts d'énergie verte, soit 15 au barrage de Pioca, 15 au barrage de Matadi et 40 au barrage Tinga. La industrie de la démocratie est très engagée à la République démocratique du Congo. Le FI est très engagé à la République démocratique du Congo et le développement de ce projet. Nous avons eu une excellente réunion avec son Excellence M. le Premier ministre et il a donné son accord et son support total à ce projet. C'est une chose importante de pouvoir avancer avec l'accord et l'appui de son Excellence M. le Premier ministre et son gouvernement et son cabinet. Les études avancent très très bien. Nous avons une très grande équipe ici d'excellents techniciens qui sont en train de travailler aussi bien sur les aspects techniques que sur les aspects sociaux. C'est très important pour nous, au-delà de faire le projet, de nous assurer que les communautés se développent correctement. L'éducation, la santé, mais également à la saisie des opportunités. Nous remercions énormément le gouvernement congolais, le chef de l'État et toutes les autorités congolaises et la population congolaise de nous avoir accueillis pour la réalisation de ce grand projet. Cette forte délégation a été accompagnée auprès de Jean-Michel Samaloukonde Kienge par le conseiller du chef de l'État en charge des infrastructures Alexis KMB. Le protocole d'accord relatif à ce projet sera signé au Palais de la Nation. C'est un projet qui a commencé ici à la primature au mois de septembre 2020. Ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir les partenaires qui promettent et qui réalisent. Donc aujourd'hui, en fait, on parle du changement de paradigme. Donc on ne peut pas seulement produire de l'excité pour le consommer directement. Mais c'est plutôt que l'excité devient maintenant un produit marchand qui va faciliter, n'est-ce pas, à la production d'autres produits de valeur ajoutée. Le FFI est un groupe australien faisant partie des fortes essais métal groupes jouissants des grandes capacités financières pour ces projets. Vous le savez, Kinshasa abrite le deuxième forum commercial RDC Ouganda qui se tient plus précisément au fleuve Congo Hotel. Le ministre de Commerce extérieur de la RDC a circonscrit le cadre de ce forum, Edithala. Simuler le commerce et les investissements entre la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo, c'est le thème de ce deuxième forum économique RDC Ouganda qui a pour ambition de mettre en évidence les opportunités d'affaires qu'offrent les deux pays et s'inscrit dans le sillage de l'intérêt de plus en plus accru accordé au commerce intra-africain qui, dans la configuration actuelle, demeure assez faible par rapport à son potentiel. Ceci procède de la volonté des deux chefs d'État, Yori Kaguta Museveni de l'Ouganda et Félix Anton Tsitsikidi de la République démocratique du Congo, de faire du commerce, des affaires et des investissements, des leviers de développement de leurs deux peuples. Une affirmation rappelée par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatongboa, dans son discours inaugural. Le message du président de la République est très clair de ce point de vue. Et ça n'est qu'un message réitéré. Le développement économique entre les nations, l'intensification des relations commerciales entre les nations, non seulement sont le socle du développement économique et social, mais surtout le socle de la paix et de l'unité de l'Afrique. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est de l'Ouganda, Alitwala Rebecca Kadaga, qui conduit une délégation des ministres ougandais et de 50 représentants des entreprises ougandaises, a mis l'accent sur la nécessité de promouvoir ces relations commerciales afin d'occuper les jeunes par l'emploi et d'étouffer les velléités des mouvements subversifs qui compromettent la paix et la sécurité dans la région. L'entreprise américaine de système de paiement et de retrait Visa va officiellement offrir sa représentation en République démocratique du Congo. Son directeur régional, en séjour à Kinshasa, a tenu plusieurs séances de travail avec les membres du gouvernement pour réfléchir sur un partenariat au profit des populations. On en parle dans ce récit de Patrick Michel Moncoye. Lors de la Banque centrale du Congo, la délégation du géant américain Visa en mission à Kinshasa a tablé avec l'équipe de la BCC sur la possibilité de la signature d'un partenariat qui permettrait l'assistance de Visa aux activités du switch monétique national et son rayonnement dans la région. Une option qui pourra bien s'élargir à la digitalisation de paiement du gouvernement pour ainsi aider ce dernier à lutter contre certaines pratiques comme celle de détournement qui gangrène le secteur économique congolais. Poursuivant son processus d'accompagnement, l'équipe de l'Agence nationale pour la promotion des investissements avec à sa tête son directeur général Anthony Kinzokamole a conduit de la délégation de Visa auprès du ministre du Numérique avec qui ils ont évoqué la question de la facilité de l'accès de population au service du gouvernement grâce à un appui à des fintechs locales. Visa prévoit également de digitaliser les paiements dans le transport en commun par l'installation de terminaux d'acceptation de paiement sans contact. Les discussions sont également très avancées avec le ministère de Transport. La dernière étape de la tournée de l'équipe de Visa avant l'ouverture officielle de bureaux dans le pays l'a conduite au ministère de Petits et Moyens-Entreprises. L'idée de ce rapprochement avec les PME, c'est d'accélérer l'acceptation de paiements digitaux sur le marché de la RDC. L'idée était pour nous de partager nos ambitions. Pour les PME, PMI qui nous savons sont des acteurs très importants de nos économies et en particulier de l'économie de la RDC. Donc ceci pour pouvoir encourager d'autres structures telles que les microfinances ou banques à pouvoir prêter de l'argent à ces PME, PMI pour qu'elles puissent grandir. Il sera également question de déployer massivement de terminaux ou solutions d'acceptation de paiement digital pour des marchands sur l'ensemble du territoire national. Et puis le ministre de l'Agriculture, Désir Nzinga, va procéder au lancement de la récolte saison culturelle 2021-2022 à Gouma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. On fait le point avec Marthe Mangazakalala. C'est une foule nombreuse qui est venue ovationner l'arrivée du ministre de l'Agriculture, Désir Nzinga, Biryanzé, ce dimanche 29 mai 2022 à l'aéroport international de Gouma. On notera entre autres, les militantes et militants de l'UDPS sont partis des cœurs. Nonobstant, ce qui se passe dans notre territoire ici, surtout dans la province du Nord-Kivu, et donc nous, en tant que warriors, on n'a pas à capituler. On ne devait que venir faire cette mission-là. Le gouvernement continue à travailler et il n'y a rien qui va nous empêcher de faire notre travail. Parlons de la situation sécuritaire dans la province, Désir Nzinga, Biryanzé a encouragé la population du Nord-Kivu pour s'être mis debout et défendre la patrie. Au chapeau, on bat à la population. Franchement, nous remercions, nous, le gouvernement, la population du Nord-Kivu, pour s'être mis debout, pour arrêter le Kayan qui s'attaque au Congo. Tout le monde connaît maintenant, il n'y a pas assez voilé la face. Le Congo se prépare à répondre à tout celui qui viendra faire les désordres chez lui. On ne s'attaquera à personne, mais c'est lui qui viendra chez nous pour créer les désordres. Il aura le feu qu'il méritera. Et donc, ça, c'est clair. Signalons que le patron de l'agriculture, Désir Nzinga, va procéder au lancement de la récolte saison culturelle 2021-2022 et au préparatif de la saison 2022-2023. Adrien Bokele, ministre de Pêche et Élevage, est à Luanda depuis le week-end dernier. Après Luanda, au Congo central, où il a été organisé les pêcheurs congolais, le ministre a signé un protocole d'accord avec l'Angola d'abord, ensuite avec la Namibie pour l'exploitation des ressources halieutiques par les bateaux congolais de pêche industrielle. La vision du président de la République, Félix-Antoine Tissekidi, sur la pêche est claire, mais la démarche est séquencée. L'acquisition des bateaux de pêche industrielle, quasi faite par le gouvernement congolais, il est donc temps d'apprêter les zones maritimes de pêche. Dans cette optique, le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele, Djema, est depuis le week-end dernier en Angola pour matérialiser un protocole d'accord signé entre les deux pays. Une occasion pour le ministre de visiter quelques poissonneries sur place. Question de se faire une idée sur ce qui attend la République démocratique du Congo afin que les ressources halieutiques congolaises soient exploitées rationnellement. Dans quelle mesure on pouvait signer les protocoles d'accord pour que nos bateaux de pêche que nous allons devoir acquérir puissent en fait pêcher dans les eaux angolaises et dans les eaux namibiennes. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, en Angola. C'est en parlant avec mon collègue de la pêche de l'Angola, en négociant avec lui, comme nous sommes en train de mettre sur pied ces protocoles d'accord, comme nous sommes en train de les finaliser, qu'il nous parlera de cette grande entreprise qui fait vraiment du bien à la population angolaise. Le ministre de la Pêche et Élevage se rendra ensuite en Namibie pour le même travail afin que dès l'arrivée des bateaux congolais de pêche industrielle, l'exploitation commence tout de suite. Et puis, clôture atelier sur la couverture santé universelle. La voie est balisée pour l'accès aux soins de santé pour tous. Ce sont les propos du directeur de cabinet, du coordinateur du premier comité technique de coordination de cette structure. Lorsque nous avions énoncé le double objectif de l'atelier, qui était d'une part de mettre à jour les principaux animateurs et les principales parties prénantes sur les avancées actuelles de la CSU en RDC, et d'autre part la préparation des missions en province pour l'actualisation des feux de route provinciales de la CSU, il paraissait que ces objectifs étaient ambitieux. Aujourd'hui, après quatre jours de travaux, nous avons la satisfaction de constater que tous les deux objectifs ont été atteints. Nous en sommes donc à l'étape où, si on nous demandait en tant que soldats de la CSU, êtes-vous prêts pour déclencher les hostilités, nous dirons à l'unisson et sans hésiter, nous sommes prêts. Nous voudrions formuler le vœu que tous ceux qui ont participé à l'atelier, puissent se disponibiliser pour transmettre ce que nous avons reçu, mais aussi tous les échanges que nous avons eus et les enrichissements que nous avons engagés, les transmettre, disais-je, aux équipes provinciales lors de l'accompagnement de ces équipes pour la mise à jour de leurs feux de route. Nous formulons aussi le vœu que les autorités provinciales, qui seront ainsi sollicitées pour leur implication et leur appropriation de ce processus, trouveront oreille attentive auprès des personnes et des structures provinciales pour les accompagner. La conférence annuelle des directeurs généraux des douanes de la région occidentale et centrale, dirigée par l'Organisation mondiale des douanes, c'est tenu du 23 au 24 mai 2022 à Brazzaville. La République démocratique du Congo a été représentée par le directeur général des douanes et excises, Blondine Kawanda, Diane Balaka, reportage. La 28e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale, dirigée par l'Organisation mondiale des douanes, a vécu du 23 au 24 mai 2022 au Congo-Brazzaville. Le but poursuivi était de mureux des réflexions, afin d'aboutir à des recommandations pertinentes et concrètes liées à la transformation numérique, en vue de rélever ces secteurs sévèrement touchés par les effets du Covid-19 depuis près de trois ans. La République démocratique du Congo a été représentée à ses assises par les DG de la direction générale des douanes et excises, Blondine Kawanda. Dès son retour à Kinshasa, ce dimanche 29 mai, elle a été accueillie au Bichungobila par les agents de la douane. Blondine Kawanda fait la restitution de cette conférence. Il était question de parler du plan stratégique régional dans lequel nous définissons les grands axes que nous devons développer avec les actions prioritaires à mener dans le but de réaliser les objectifs de modernisation de nos administrations douanières. Et ces objectifs se résument en la mobilisation des recettes, en la facilitation du commerce, et puis à la numérisation et la protection de nos sociétés. Cette rencontre est une occasion pour les administrations douanières de se réformer en vue d'améliorer le climat des affaires. A l'Assemblée nationale, la commission de l'aménagement du territoire, infrastructures, nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale a été édifiée ce lundi par le directeur général de la CNCS et du FONER. L'un a expliqué les causes des accidents récurrents sur la voie ferrée et l'autre a expliqué le financement des travaux d'entretien routier. On en parle avec David Moubenga. Deux mandataires de l'État, à savoir le DG de la SNCC, Fabien Moutom Kankato, et celle du FONER, Mme Georgine Sélémani, se sont présentés ce lundi devant la commission de l'aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale à TNTIC pour répondre aux préoccupations des députés nationaux sous la direction de l'honorable José Nguanda, président de cette commission. Le DG de la SNCC a détaillé le plan de redressement de cette entreprise de transport ferroviaire avant d'expliquer les causes des accidents récurrents sur la voie ferrée. Nous avons donné d'abord l'état des lieux de l'entreprise, les difficultés que nous avons, les opportunités que nous avons et ce que nous pouvons faire. La DG du FONER a démontré que le financement des travaux d'entretien routier se fait de façon efficace et efficiente. Quant à la rétrocession de 40% aux provinces, elle s'opère selon elle suivant le financement des projets d'entretien des routes et voirie d'intérêt provincial et local arrêtés par les gouverneurs des provinces. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait du directeur général de la Société nationale de chemin de fer SNCC et du fonds d'entretien routier FONER. FONER. Poursuivant ce journal, ANSER s'active à électrifier Ipamon, un secteur du territoire d'Idiopha dans le Grand Bondondo. Des équipements solaires et électriques sont acheminés dans cette partie du territoire national. On en parle avec Jean-Pierre Ndolo-Demazou. C'est en bravant l'impossibilité des routes que le convoi de l'armée nationale transportant des matériels d'électrification est arrivé le samedi 28 mai dernier dans la soirée à Ipamon. Voilà l'état des routes. Nous avons quitté Kichar, ça fait deux jours, mais nous sommes déterminés d'aller partout où nous allons rencontrer les gens pour électrifier les personnes. Des propos rassurants pour les riverains qui attendent de voir l'électricité améliorer leurs conditions socio-économiques et de faciliter la tenue d'un événement grandiose ce dimanche 5 juin. Il s'agit de la clôture de l'année centenaire du diocèse d'Idiopha dont la mission Ipamon abritera les activités festives en tant que berceau d'évangélisation dans cette partie de la province du Kul. À Idiopha, nous avons vraiment un programme. On va réhabiliter et augmenter la puissance. Il y a Kobelim, il y a Yifanzondo et on va encore construire une centrale hydroélectrique en Poumkoulou, Mounim. En fait, je tiens à féliciter Monseigneur le vice-président de la CENCO, Monseigneur José, qui est vraiment un monsieur très déterminé à développer son coin ici. La fourniture du courant électrique se fera donc par le biais d'un opérateur privé, l'Agence nationale des services énergétiques en milieu riro et périurbain. En serre, se veut donc un pilier dans la concrétisation du programme du chef de l'État qui s'effectue l'objectif de développer les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et puis, l'université de Lubumbashi et celle de Louvain en Belgique ont fait des prélèvements sur les eaux et sur les urines. Recueillis à Chicapa, les résultats de ces recherches menées sur les populations rivéraines seront publiés aujourd'hui, mardi, à Kinshasa. Annonce faite par le député national Guima Fouta. On en parle avec Françoise Boulabouaki. Aout 2021, les eaux de la rivière Chicapa et Kassai changent de coloration. La santé de la population est mise en danger. Une société minière angolaise serait à l'origine. Le gouvernement congolais condamne l'acte. L'accès à la rivière est interdit. L'aide tarde à s'organiser. Nous souffrons. Nous n'avons pas de choix. Je suis vendeuse des poissons. Mon commerce ne marche plus. Des voix se lèvent pour demander une étude. Et l'élu national, Guima Fouta Kabongo, avocat, défend les victimes. Nous avons réuni plus de 7800 signatures. Nous avons assigné en justice une société angolaise qui est connue, Katoka Mining, en responsabilité civile. Nous aurons une conférence demain où des recherches scientifiques ont été opérées grâce à la collaboration de l'université de Lubumbashi et de Lovain en Belgique. Là, il sera question de publier ou d'annoncer les résultats de cette pollution. L'indignation des victimes est sans appel. Elles attendent réparation. Le gouvernement angolais a mis à garde la société Katoka Mining qui a pollué. Chez nous, au Congo, rien n'est fait. Là, ce qui est important dans cette conférence, c'est que nous avons invité non seulement le corps scientifique, mais aussi et surtout les décideurs. Sur une fibre patriotique, l'élu de Chikapa n'a pas manqué de lancer en appel, de soutien au FRDC à la ligne de front. C'est le moment où nous devons tous parler le même langage, soutenir nos forces armées, et également être autour du chef de l'État pour relever ce défi sécuritaire. Face à l'agression du pays, le peuple doit se mobiliser, quelles que soient les tendances, a-t-il conclu. La religion, le diocèse d'Idiopha, dans la province du Quillou, se prépare à célébrer le centenaire de son existence. Une messe sera dite le dimanche 5 juin 2022 à la cité Ipamont par le cardinal Fridolin Ambongo à l'occasion de cette grande fête des chrétiens catholiques du diocèse d'Idiopha. Nicole Sessep, Loka, reportage. La cité d'Ipamont est le berceau de l'évangélisation dans les diocèses d'Idiopha. Le premier missionnaire blanc sont arrivés à Ipamont où ils donnaient les sacrements des baptêmes et des mariages à la population de ces coins du pays à l'époque coloniale. Plusieurs activités sont organisées en marge du centenaire du diocèse d'Idiopha qui coïncide aussi avec le centenaire de la paroisse mère d'Ipamont. Il s'agit notamment de la curie diocésaine d'Idiopha en pèlerinage d'évangélisation dans les différentes paroisses de sa juridiction ecclésiale. Mgr José Moko Ekanga, vicaire épiscopal ainsi que secrétaire chancelier est déterminé à valoriser la cité d'Ipamont pour son rôle aussi important dans l'évangélisation de la population. Au cardinal-archevêque de Kinshasa et à tous les évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa, tous unanimement ont pris la résolution d'être présents à Ipamont. Et le 5, ça sera la célébration de notre centenaire. L'annonce du Christ, l'évangélisation du diocèse d'Idiopha a commencé à Ipamont en 1922 et nous sommes en 2022, c'est donc 100 ans et c'est le cardinal qui va présider l'Eucharistie. Le centenaire de l'évangélisation est d'abord un événement spirituel. Nous devons l'accompagner. Le nom de Jésus a été annoncé la première fois à Ipamont. Nous avons beaucoup de baptisés, beaucoup de confirmés, beaucoup de mariés. Nous avons des prêtres, des religieux, religieuses, donc beaucoup de vocations. Notre diocèse est un diocèse de beaucoup de vocations et beaucoup d'œuvres de foi, de développement. A noter que le centenaire du diocèse d'Idiopha à la cité d'Ipamont est un motif de fierté pour les soeurs salésiennes de la visitation. Nous sommes au four et au moulin en train de travailler durement pour accueillir nos hôtes et qui vont arriver incessamment. Quelques-uns arrivent aujourd'hui et nous les attendons. Nous sommes fiers de fêter le centenaire à Ipamont. Parlons à présent du lancement au Congo central de l'opération de la vente de vignettes exercice fiscal 2022. Bouclage 2022, vente de la vignette exercice fiscal 2022. Cette phrase est visible sur le calico dans l'ensemble du Congo central. Le ministre provincial en charge de finances, Pierre Kabam Mouchalambi, est le premier citoyen qui paye la taxe spéciale de circulation routière au nom du gouverneur intermaire en présence du représentant du président de l'Assemblée provinciale et de son collègue du budget au Rompe-Londé le lundi 30 mai 2022. Pour le numéro 1 de la direction générale de recette du Congo central, Julien Zamongana, le recouvrement forcé, va débuter le 1er juin 2022. Suite à certaines réalités économiques sur l'institution des autorités professionnelles, un moratoire avait été accordé. Dès aujourd'hui, les défaillants doivent régionaliser la situation fiscale étant donné que la phase forcée débite ce 1er juin 2022. La population appelle à s'impliquer pour donner des moyens au revenuement provincial conformément à la loi. J'en appelle donc, nous dames de monsieur, aux personnes morales et physiques, à ce que j'ai même pour réel sur le défi et la taxe spéciale de circulation routière et contribuer au développement de la province en s'acquittant de leurs obligations fiscales par la chambre des vignettes à la DGKC. C'est donc une invitation à tous les contribuables propriétaires de véhicules automobiles, des remorques et semi-remorques, de véhicules tracteurs, des bateaux, des embarcations à propulsion pécanique, des balénières et des barges, de s'acquitter de leurs obligations pour circuler librement dans la province. Au cas contraire, les agents de la DGKC et ceux de la police nationale seront mis à contribution pour atteindre cet objectif. Direction Mangala pour terminer, où les professeurs d'université ressortissants de cette province fustigent l'invalidation de César Limbaïa par le Conseil d'État à la tête de la Mangala. Un reportage. La décision du Conseil d'État publiant le perdant Aimé Bokungou ayant obtenu six voix à l'élection du gouverneur dans la province de la Mangala au détriment du gagnant César Limbaïa Banguissa, avec 13 voix sur 20, a été vivement dénoncée et désapprouvée par l'opinion publique et le ressortissant de la Mangala. C'est le cas des professeurs d'université originaires de la Mangala qui, dans une déclaration en appel au rétablissement de droit du gagnant César Limbaïa comme gouverneur. Cette injustice ou iniquité flagrante et ostensible a suscité une réelle levée de bouclier dans notre province où la population ne jure que par l'investiture du gouverneur maître César Limbaïa élu légalement en lieu et place de celui propulsé frauduleusement par le Conseil d'État pour des intérêts ventreaux et égoïstes en violation flagrante de la Constitution. C'est pourquoi nous prions les autorités compétentes, plus particulièrement son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, garant de la Constitution, son excellence Antoine Félix Tshiseke de Chilombo, de rétablir les Mongalaises et Mongalais dans leurs droits face aux turputides, aux injustices notoires du Conseil de l'État dont l'image est ainsi ternie par des jugements iniques et partiaux. C'est un véritable lévé de bouclier de l'opinion publique de la Mongala qui réclame le bon dire droit pour l'élection du gouverneur dans cette province. Outre les professeurs, les ressortissants de la Mongala ont aussi condamné la décision du Conseil d'État. Déclare son politique de la communauté de la province de la Mongala à Kinshasa. À l'intention de son excellence, le président de la République, chef de l'État en rapport avec la reine du Conseil de l'État proclamé les candidats gouverneurs malheureux, Bokumbu Bweme comme gouverneur. Soucié d'éviter à la province une situation de gouvernabilité et de faire respecter la volonté majoritaire des Mongalaises et Mongolais exprimés au travers des 13 élus provinciaux lors des élections crédibles, transparentes, organisées, les ciment de l'année en cours par la Célie. Déclarons ce qui suit. Implorons à votre haute autorité de donner rétablir dans leurs droits M. César Limbaya-Bangissa et Blaise Mongo, Bosse Konjo respectivement, gouverneurs et vice-gouverneurs de la Mongala. A Kinshasa comme à la Mongala, les ressortissants de cette province réclament l'investiture de César Limbaya, gouverneur élu et non les contraires. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous dédions aux réalisateurs de ce journal, Patrick Bakwila, qui souffle sur une bougie de plus. Nous le souhaitons donc un joyeux et heureux anniversaire. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. Au revoir et à la prochaine.